Bonjour et bienvenue dans la dernière édition du mois des Stars de la Communauté. Je m'appelle Louise McCauley et voici les nouvelles de cette semaine de la Communauté. Tout d'abord, Ducascope Bank a un nouveau membre du groupe Ducascope Payments, qui est une filiale ayant une autorisation de l'Union européenne spécialisée dans les paiements mobiles instantanés et qui peut émettre la monnaie électronique et exécuter des paiements. La licence a été attribuée le 29 juillet. Les opérations seront lancées en septembre. Pour apprendre plus, visitez le site web de Ducascope Payments. Dans quelques mois, vous pouvez rejoindre les membres de Ducascope Bank lors d'un événement de réseautage de Fiendating à Genève. L'événement va réunir des gens d'affaires du monde entier qui veulent rencontrer de nouvelles personnes et de développer leur relation d'affaires dans une ambiance de sagesse et de luxe. Vous pouvez trouver tous les détails sur notre site Internet ou sur fiendating.com. Et passons au concours des traders. Amon Atter de la Pologne est actuellement le leader du classement. La semaine dernière, un de ses meilleurs échanges était sur le Kiwi billet vert où il est pris une position longue à un bon moment, ce qui a abouti à un gain de 102 pips. Donc, nos félicitations, continuez votre bon travail. Et passons au concours de l'analyse technique. Euclis, 70 de Kiev, a gagné la première place. Ce trader a fait 15 bonnes prédictions et a empoché un gain de 650 dollars. Forex Champion du Pakistan occupe la deuxième place avec le même résultat que celui d'Euclis, mais ce qui les diffère, ce sont des ponts sociaux. Forex Champion a manqué seulement 8 ponts sociaux pour attendre la première place. Donc, cela prouve encore une fois l'importance de ces ponts sociaux. En terminant cette édition, je vous laisse avec des questions et des réponses du gagnant du concours de poker de juillet. Et c'est trois fois champion Marky de Singapour. Marky, à vous la parole. Bonjour, je m'appelle Mark. Les premières questions portent sur ma stratégie de poker. Ma stratégie est de jouer toujours pour gagner. La question suivante est de savoir si pour moi le poker est un travail ou un divertissement. Pour moi, le poker est plutôt un jeu de stratégie. Voilà comment je vois les choses. La meilleure façon d'apprendre à jouer au poker, c'est de jouer beaucoup et apprendre de ses erreurs. Est-ce que les disciplines et l'attitude mentale sont importantes dans le poker ? Je crois que tout est important dans le poker, et aussi bien que dans tout ce que nous faisons dans la vie. La mentalité est un élément important du jeu et la discipline est importante afin de jouer en toute sécurité. Les questions suivantes, comment pouvez-vous surmonter l'échec ? Je tire toujours une leçon des erreurs que je fais, et j'essaie de ne pas les répéter. Quel est le secret de mon succès dans le poker ? Je pense qu'il n'y a pas de secret. Tout est simple, il faut jouer beaucoup et apprendre de vos erreurs. C'est tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada